— Bonjour à tous. Dans Opinion cette semaine, nous allons refaire le film de 2019, année politique très riche. Il y a eu les gilets jaunes. Il y a encore la réforme des retraites. Il y a aussi de grands moments détournants. Le départ d'Alain Juppé, de la mairie de Bordeaux, le décès de Philippe Madrel, la mort de Jacques Chirac. On refait le film avec mes deux invités. Bonjour Alain David. — Bonjour. — Bienvenue sur notre plateau. Je le rappelle, député de Gironde et ancien maire de ce nom, je le précise. Avec nous également Éric Pouillat. Bonjour. — Bonjour. — Député LROM de Gironde, évidemment. Messieurs, année politique très riche. 2019, il s'est passé beaucoup de choses. Je commence avec une approche un peu plus régionale, un peu plus locale, ce qui nous a touchés au plus près. C'était le 13 février 2019. On apprenait qu'Alain Juppé quittait la mairie de Bordeaux. C'est un des événements forts. Comment est-ce que vous l'avez vécu ? Nous, côté journaliste, cette info commence à transpirer dans la journée. Les rédactions sont en surchauffe. Et en fin d'après-midi, on a la confirmation. Oui, Alain Juppé va quitter la mairie de Bordeaux pour rentrer au Conseil constitutionnel. C'est une proposition de Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale. Voilà. Alain David, est-ce que ça vous a surpris alors qu'on disait qu'Alain Juppé était possiblement candidat à sa réélection municipale de 2020 ? Tout à fait. Ça a été une réelle surprise parce qu'on le voyait repartir pour un nouveau mandat ou tout au moins un début de mandat pour mettre le pied à l'étrier à un coéquipier. Ça a été une surprise totale, oui, effectivement. Dans la majorité, Éric Pouillat, est-ce que tout ça avait commencé à transpirer ? Ou vous aussi, vous avez vu ça comme la presse, cette espèce de frémissement en début de journée et en se disant voilà, ça va bouger à Bordeaux ? Il est vrai que dans les entrants possibles au Conseil constitutionnel, Alain Juppé avait toute sa place. Donc cette information pouvait exister substantiellement. Mais après, il est vrai qu'Alain Juppé avait laissé une trace à Bordeaux véritable, avait réveillé la ville, avait lancé une ambition pour Bordeaux en 1995 dans son arrivée. Donc comme ça, on ne remplace pas Alain Juppé comme ça aussi facilement. — On en parlera justement des municipales. Et vous avez raison de dire, on ne le remplace pas comme ça. Mais pour revenir sur ce... Est-ce que c'est un tournant ? Vous êtes tous les deux députés. Vous faites de la politique en Gironde. C'est aussi vos circonscriptions. Qu'est-ce que... Voilà. C'est important de savoir tourner la page aussi, Alain David ? — Oui. C'est un vrai tournant. Et ça laisse... Je pense que ça laisse la porte ouverte à d'autres options, d'autres candidatures, d'autres possibilités. Je pense que des solutions nouvelles sont peut-être ouvertes pour les électeurs, les électrices de Bordeaux. — Oui. Alors on reviendra là-dessus sur les municipales, bien entendu. Qu'est-ce que vous retenez du bilan de Juppé ? Finalement, c'est quoi ? C'est le bâtisseur, celui qui a réveillé Bordeaux ? C'est l'après-chabant ? Bon, vous n'êtes pas de la même famille politique, Alain David. — Non, mais je crois qu'on était tous les maires de la métropole unis pour faire bouger les choses. On avait tous la volonté à la fois de faire bouger nos propres communes, mais aussi la métropole elle-même. Et c'est vrai que ça a été un travail d'équipe. — C'est ce qu'on appelle la cogestion à Bordeaux. — Oui, on peut le dire. Écoutez, tant que le président de la communauté n'est pas élu au suffrage universel, je veux dire qu'il faut une entente entre les maires de cette collectivité pour arriver justement à construire. Et ça a été ce que nous avons fait depuis des décennies. — Oui, c'est dans les habitudes. Éric Pouillard, juste un dernier mot sur ce départ d'Alain Juppé qui a marqué cette année 2019. Vous retenez quelle image de Juppé ? C'est quoi pour vous ? — C'est 25 ans de Nanda, quasiment. Donc c'est beaucoup. On va se résumer ça en une action. Mais qu'est-ce qui vous retenez ? — Moi, je retiens une grande émotion, un grand attachement d'Alain Juppé à sa ville. J'avais pu auditionner Alain Juppé à la commission des lois pour son entrée au Conseil constitutionnel. On a un peu parlé de Bordeaux, justement. Il y avait une véritable émotion à quitter sa ville. Et je retiens... Oui, moi, je retiens une période, voilà, un vrai cycle qui a su être institué par Alain Juppé pour réveiller Bordeaux, la dynamiser, la rendre attractive, la rendre paisible et dans lesquels les Bordelais se sentaient à l'aise. Ceci étant, ce cycle me paraît aujourd'hui bouclé. Il faut... — Alors ce sera la page municipale qu'on ouvrira tout à l'heure avec vous. Un autre événement marquant en Gironde, c'est bien entendu le décès de Philippe Madrel, élu emblématique du territoire. C'était le 27 août. Voilà. On a accumulé toutes ces années de mandats, près de 185 ans de mandats cumulés entre le Sénat, l'Assemblée nationale, le département, bien entendu. Ancien président du département socialiste, figure du socialisme. On l'a vu aussi à ses obsèques. François Hollande est venu. Il y a eu le président du Sénat, Gérard Larcher. Bref, beaucoup de monde sont venus lui rendre hommage. Alain David, là aussi, c'est un profil unique, Philippe Madrel. On ne connaîtra plus des élus avec autant de casquettes, autant de mandats, autant de poids. — Autant de charisme aussi. C'est un élu qui aimait les gens, qui aimait les Girondins, les Girondines, qui labourait la Gironde. On l'appelait le laboureur. C'était quelqu'un qui passait son temps dans les communes, au plus profond, pour discuter avec les maires d'aménagement de bourg, d'équipement. Bref, lui aussi, c'était un bâtisseur. C'était quelqu'un... — C'était un élu de terrain ? — C'était un élu de terrain. Voilà. C'était un homme qui passait beaucoup de temps pour les autres et pour son département. Parce que je pense que ce qu'il adorait, c'était surtout son département. Et je pense que lorsqu'il a abandonné ce mandat, il a été... Comment dire ? Il lui a manqué quelque chose, quoi. C'est un membre qui lui était... — On le confondait avec le département, de toute façon. — Tout à fait. La Gironde, c'était Madrel. — C'était Madrel. Éric Pouillard, comment vous avez vécu ce moment-là ? Parce que vous n'êtes pas de la même génération avec Madrel. Mais pourtant, il a formé quantité de personnalités politiques qui sont passées à son cabinet. Je pourrais citer Gilles Savary, Alain Rousset et d'autres sont passées. Et voilà. Il y a eu une école Madrel. Vous dites... Voilà. C'est des profits qu'on ne verra plus du fait du cumul des mandats. Mais il en reste quoi ? — Il en reste toujours... C'est un peu une médaille à deux faces, si j'ose dire. Voilà. Philippe Arrel, ça a été dit. Je le rejoins assez par mon collègue. Je pense qu'il a aimé les gens. Il a aimé les Girondins. Et il a voulu bâtir un département basé sur des valeurs fortes de solidarité et de proximité vis-à-vis, notamment, effectivement, des maires et des habitants des territoires parfois un peu éloignés de la métropole et qui, justement... — Et faire du lien. — Voilà. Et faire ainsi du lien. Ceci étant, ça, c'est la phase, j'ai envie de dire, un peu positive. Et puis il y a une phase un petit peu plus sombre. C'est vrai que c'est une autre époque. C'est une époque où on cumulait. Philippe Arrel, à peu près, je crois, fait tous les mandats possibles. C'est une époque où on durait énormément. Voilà. Une époque où on faisait de la politique entre amis, en famille, etc. Je pense que toute cette époque-là n'était... Il n'y avait absolument rien d'interdit là-dedans. Mais c'est une époque révolue aujourd'hui. Aujourd'hui, on est sur un modèle politique. Il est différent. Les gens aspirent à ce qu'il y a un changement plus rapide. Mais c'est vrai que ça oblige aussi à ce qu'il faut... Est-ce qu'on s'adapte nous-mêmes, en tant que citoyens, à pas forcément avoir toujours des hommes politiques qui sont là depuis 30 ou 40 ans. — Alors justement, Éric Pouillard, je reste là-dessus avec Alain David sur ce sujet-là. Parce qu'on a vu en 2017, avec la victoire d'Emmanuel Macron, une génération spontanée. On les a appelés comme ça. Les nouveaux députés en marche arrivés sans expérience. À l'arrivée, ça vous a coûté cher parce qu'on vous a quand même beaucoup taxé d'amateurisme. C'est le procès qui vous a été fait. Éric Pouillard, vous, la majorité en marche. Est-ce qu'à un moment, on se dit pas que finalement, avoir des élus compétents qui connaissent à la fois les rouages de l'administration, les rouages du politique, les rouages de cette vie qui est assez particulière ? Est-ce que c'est pas nécessaire aussi ? Peut-être Alain David, pour commencer. Écoutez, je pense que ça aurait obligé la majorité à agir autrement. Parce qu'il y aurait eu un certain nombre d'alertes. Un certain nombre de députés auraient pu alerter la majorité sur, par exemple, ne touchez pas à l'APL, ne touchez pas à la CSG pour les retraités. Ça aurait évité un certain nombre d'erreurs que je qualifierais de jeunesse, des erreurs fondamentales qui ont discrédité totalement en marche et qui traînent encore, d'ailleurs. Alors tant mieux pour nous. Mais ceci dit, tant pis pour la France. Parce que c'est dommage quand même de voir un peu cet amateurisme. Ce sont... Effectivement, ça manquait de fond. Alors on y reviendra sur ce côté très politique. Mais juste, Éric Pouillat, sur le côté expérience. Finalement, vous parliez de la face sombre de Philippe Madrel, qui a tout cumulé, qui a tout connu dans cette vie politique. Des baronies, en fait, c'est la fin avec le cumul des mandats. Ces profils-là, on ne les verra plus. Oui, c'est ça. Je crois que les démocraties modernes, on le voit dans le nord de l'Europe, etc., se sont totalement faits à ça. Je ne pense pas que la première ministre de Finlande, aujourd'hui, soit beaucoup moins... Beaucoup plus incompétente qu'il y a 32 ans. Voilà, qu'il y a 32 ans. Je ne pense pas que la Finlande va s'écrouler. Parce que ce n'est pas une première ministre de 60 ans qui a 40 ans de carrière politique derrière elle. Je ne suis pas... Faire croire que parce qu'on est nouveau en politique, on est forcément amateur. Je pense que c'est vraiment un procès d'intention. Trop facile. C'est un peu facile, voilà, très clairement. Surtout que les exemples qui ont été donnés, en fait, ce sont des volontés du gouvernement. Donc, le gouvernement est rempli de gens qui sont férus de la politique, qui ont des belles carrières derrière eux, qui viennent de gauche et de droite, d'ailleurs. Donc, je ne pense pas qu'on puisse les classer dans les amateurs. La majorité, il est vrai qu'on porte beaucoup de nouveaux élus. Mais, vous savez, sur 300 députés en marche, 100, à peu près un tiers, un peu plus, 110 même exactement, étaient d'anciens élus locaux ou des directeurs de cabinet, comme moi, par exemple. Donc, ça veut dire qu'il y a une connaissance, il a été maire pour un bien grand nombre d'entre eux. D'ailleurs, nous avons monté une délégation de collectivités territoriales pour montrer qu'il y a beaucoup de députés qui connaissent les collectivités et qui s'en occupent. Donc, il n'y a pas ce... On voudrait, effectivement, nous faire passer pour des gens amateurs et totalement hors sol. Mais ce n'est pas une réalité. Après, voilà, je pense que les gens aspirent à un changement, à du renouveau. Et je pense que c'est un gage, aussi, d'une relation saine entre les institutions, les élus et les citoyens. — Je crois qu'aujourd'hui, quand même, les gens vont revenir sur le renouveau, parce que je pense qu'ils sont tellement déçus... — Les municipales vont arriver. — Je pense qu'ils sont tellement déçus qu'on le verra au niveau des municipales. — Plus politique. Juste un dernier mot. Quand on refait le film de 2019, je reste là-dessus. Il y a bien entendu la mort de Jacques Chirac. Est-ce que vous avez été surpris par l'intensité de l'hommage ? Parce qu'on ne peut pas faire... C'est un des grands temps forts de 2019. Voilà. Est-ce que vous avez été surpris qu'un ancien président de la République soit autant honoré ? — Chirac, en 12 ans, a été moins malfaisant que Macron en 2 ans. — Ça, c'est une lecture très politique. Donc en tout cas, voilà. Je laisserai Éric Couillard. — Totalement objectif. — Oui. C'est ce que je peux dire, en gros. Alors donc effectivement, qu'il ait laissé une marque très forte dans la population, parce que c'est vrai que c'est un homme bon... — Un septennat, un quinquennat. — C'est vrai qu'il a refusé qu'on fasse la guerre en Irak. Il y a des choses qui ont été marquantes comme ça, des actions. Après, en dehors de ça, c'est vrai qu'il n'a pas été... Il n'a pas fait grand-chose. Mais justement, je pense que c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, parce que finalement, il n'a rien bousculé, quoi. — Éric Couillard, quelle image vous retenez ? Alors vision très critique d'Alain David, député socialiste, je le rappelle. Vous dites quoi, Chirac, sur l'intensité, finalement, de cet hommage qui a pu surprendre ? On se dit « bon, voilà, il était président ». — Non mais je ne suis pas étonné. Les Français étaient attachés à Jacques Chirac, comme il l'était à François Mitterrand avant. Je pense qu'il y a des présidents qui tissent un lien avec les Français, qui, effectivement, mènent des combats, parfois, qui dépassent tout intérêt partisan, etc., et vraiment pour le pays. Les Français savent, je pense, s'en aperçoivent et savent être... — L'apprécier. — L'apprécier. Donc je pense qu'il avait tissé ce lien. On peut lui reprocher politiquement plein de choses ou pas. Mais voilà, je ne suis pas... Vous savez, je l'ai vécu, moi, sur Mérignac, par exemple. On a perdu aussi Michel Sainte-Marie. — Bien sûr. Voilà, qui était mon... — Grande figure locale. — Voilà, mon prédécesseur. Et voilà, une grande figure locale. Et on a vu que les Mérignacais étaient très attachés — Oui, il y a ce lien avec la politique locale. C'est ce dont on parle, finalement. — Et je tenais vraiment à lui rendre hommage aussi aujourd'hui, parce que c'est une personne que j'apprécie beaucoup. Et on voit bien que quand on est... Ça dépasse uniquement la posture politicienne ou la question d'un bilan positif ou négatif. Est-ce qu'on a su tisser ce lien ou pas ? — Avec la population. Alors si vous nous rejoignez, nous refaisons l'année 2019 avec mes deux invités. Alain David, député PS de Gironde, et Éric Pouillat, député La République En Marche. 2019, c'est bien entendu la suite et fin de la crise des Gilets jaunes. Il faut en parler. Alain David, comment... Si on refait le film, voilà, début janvier, la crise repart. Fin décembre 2018, Emmanuel Macron met quand même 10 milliards d'euros sur la table. Et puis il y a toute cette année, et ça continue. Jusqu'à ce grand débat national, on a vécu les conclusions. Est-ce qu'à un moment, vous vous êtes dit on peut perdre, ça peut basculer, on sait pas où on va ? Est-ce que vous avez senti une vraie incertitude pendant cette crise ? — Oui, c'est sûr. C'est sûr. Mais enfin, sur le fond, le problème n'a pas été réglé. Aujourd'hui, on entend moins parler des Gilets jaunes pour diverses raisons. Et puis parce que le problème des retraites a été relancé côté syndical avec une lame de fond des syndicats. Mais le problème des Gilets jaunes demeure. Et enfin, les Gilets jaunes n'ont pas disparu, même si on parle moins... — Pourtant, il y a eu des annonces. Il y a eu de l'argent qui a été consacré à tout ça sur les retraités. Ils ont fait... Le gouvernement a fait une machine arrière. — Ce n'est pas ce que voulaient. Ils voulaient... Que demandaient les Gilets jaunes ? De la justice sociale. La justice sociale. Et c'est pas les 10 milliards qui ont été rajoutés, d'ailleurs, qui n'ont pas été suffisants par rapport aux demandes. Mais ce qu'ils voulaient, c'était la justice sociale. Ils voulaient que les riches paient aussi, contribuent aussi et ne voient pas en permanence leur participation diminuer, la famille ISF, etc. Il y avait des choses emblématiques qui étaient réclamées. Et le gouvernement, et en particulier le président Emmanuel Macron, n'a pas donné satisfaction. — C'est ce que vous pensez, Éric Couillard, parce qu'Alain-David le dit. En fait, est-ce que l'ISF, cette politique, la suppression, la transformation de l'ISF pour très précis, est-ce que ça, ça vous coûte pas très cher à l'arrivée ? Est-ce qu'avec le recul, vous ne dites pas « finalement, il ne fallait pas aller sur ce terrain-là ». — Je vous remercie de la préciser, parce qu'en fait, l'ISF n'a jamais été supprimé. Effectivement, là, c'est la partie entreprise, en fait, qui a été enlevée. Mais la partie taxation sur l'immobilier est restée. Parce qu'en fait, aujourd'hui, ce qu'on appelle l'IFI, c'est-à-dire l'impôt sur la fortune immobilière, c'est un ISFI, quoi. C'est-à-dire c'est un impôt sur la fortune immobilière. Donc effectivement, on a juste transformé l'assiette. Mais c'est toujours des riches qui payent. Et on a libéré un peu de force, d'énergie pour l'entreprise. Mais la réalité, c'est juste que ce mouvement, au départ, à sa naissance, naît, on l'a vu très clairement, aussi de l'augmentation des carburants, quelque part, d'un sentiment de perte de pouvoir d'achat. — Mais là, est-ce que ça, c'est pas le côté hors-sol, justement, de la Macronie ? Quand vous faites cette trajectoire carbone et vous annoncez de but en blanc, le litre de gasoil va passer à 2 euros. Et puis débrouillez-vous. Et vous comprenez pas parce que c'est bon pour la planète. — Je vais me permettre d'être un petit peu cash. Mais la Macronie, c'est une décision du Premier ministre sur ce coup-là, précisément. Comme le 80 km heure précisément. — Le Premier ministre qui... Je vais faire les sous-titres pour ceux qui nous regardent. Le Premier ministre qui vient de la droite, qui vient des Républicains. — Non, je le disais pas dans ce sens-là. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas une décision démocratique d'une majorité. — Mais les députés... On sait que ça a quand même... — Les députés n'ont jamais voté la hausse des carburants, quoi. Ce que je sais, parce que ça nous est dit, des fois. Vous avez voté les 80, vous avez voté la hausse. Non, non, c'est une décision, une trajectoire... — C'est contre votre plein gré, quoi. — C'est pas contre notre plein gré. C'est pas le sujet. Mais c'est juste qu'il faut être cohérent en sachant de quoi on parle. Donc cette colère qui naît au départ contre, effectivement, quelque part un sentiment peut-être de pas entendre ou de mépriser certaines parties de la population en justement augmentant les carburants, en limitant la liberté, etc., comme c'est comme ça que ça a pu être ressenti, elle est au départ assez légitime. Personne ne le conteste. Les 15 premiers jours, les gens qui sont dans la rue font vraiment état de situations et de conditions personnelles compliquées. — Très difficile. — Voilà. Très difficile. Et il faut l'entendre, ça. Il faut savoir l'entendre. Et il faut savoir le prendre en compte. Ceci étant, ce mouvement, au bout de 15 jours, 3 semaines, passe dans une autre phase, une phase qui est beaucoup plus radicale, une phase qui est beaucoup plus tournée vers le recours à la violence, qui légitime la violence. — C'est pas la violence des gilets jaunes, hein. — Il y a eu des phénomènes de violence sur... — Non, il y avait des gilets jaunes. Moi, je sais pas faire la distinction. — Non, 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 il y avait des gens qui avaient des gilets jaunes. — Des blagues blocs. — Non, 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 c'est pas vrai. — Non, 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 là, je suis pas d'accord avec ça. — On essaie de discréditer les gilets jaunes. On essaie de discréditer ce mouvement. — Non, je les discrédite pas. Je ne les discrédite pas. C'est pas bien. Ça correspond pas à la réalité. — C'est justement pas ce que je dis. — La réalité, c'est qu'on a... — Non, 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 là, il faut me laisser parler. — À la avis, laissez Eric Pouya terminer. — Non, c'est justement pas ce que je dis. Je dis pas que ce sont... Les gilets jaunes, ça n'existe pas en soi. D'accord, il y a aucune coordination nationale. Il n'y a pas de représentants, etc. Donc nous ne faisons pas croire qu'il y a les gilets jaunes d'un côté et le reste de l'autre. Les gilets jaunes, ce sont des gens dans la rue qui sont allés manifester pour dire... Créer leur colère. Voilà. Mais dans ces gens qui créent leur colère, il y a des gens qui, à un moment donné, effectivement, ont un peu dégoupillé, passé mon expression, et qui ont été violents. Il n'y a pas que des gens habillés en noir qui ont été violents. C'est pas vrai. Il y a des gens qui sont habillés en jaune qui ont été violents. Et il y a ce qu'on appelle des ultra-jaunes aujourd'hui. Et il faut le condamner. Ils font du mal même à ceux qui sont là pour autre chose, pour exprimer leur violence. Ils donnent un visage violent et radical de ce mouvement qui ne l'est pas, je suis sûr, dans son sentiment le plus profond. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que... Et condamnez-le avec moi, parce que sinon, on ne s'en sert à jamais. Franchement... Un dernier mot, et après on avance, parce que le temps file. Moi, je trouve désolant de vouloir comme ça discréditer des mouvements. Non, c'est pas discréditer, Nous sommes un pays, aujourd'hui, C'est juste qu'on a eu la violence. Avec une police qui est performante, qui est capable d'identifier des personnes, des contrevenants, des personnes, par exemple, d'identifier les black box. C'est pas... En France, mille personnes sont facilement identifiables. Vous n'avez pas bien vu la vidéo du... Si on avait vraiment voulu régler le problème en un an, il serait réglé. Vous n'avez pas bien vu la vidéo de l'Arc de Triomphe ? C'est pas des black box ? On entend à longueur de reportage sur certaines chaînes, sur certaines chaînes, on entend 300 black blocs sont réunis, place d'Italie, dans un vrai cortège, etc. Mais ça, la police le voit. Le gouvernement le voit. Et pourquoi on laisse se développer ce type de mouvement et qui vient discréditer les mouvements de ceux qui manifestent ? Là, vous partez dans le complotisme. On va partir sur un constat. Là, c'est la fake news. On a discrédité, on discrédite les mouvements ouvriers. Non, condamner la violence, c'est discréditer personne. Poursuivons là-dessus, parce qu'en fait, ce qui fait écho à ce dont on parle, c'est que derrière, on se retrouve fin août, début septembre, on se dit que les gilets jaunes sont passés par là. Est-ce qu'Emmanuel Macron va pouvoir continuer à réformer le pays ? On sent plutôt une forme d'immobilisme. On parle de concertation, c'est l'acte 2, il faut arrondir les angles, etc. Et arrive la réforme des retraites. On est en plein dedans. Là, c'est toujours pas fini. Et on voit surtout revenir les syndicats qui sont de nouveau à la manœuvre, qui étaient court-circuités par le mouvement des gilets jaunes et qui reprennent. On retrouve un cadre de discussion, on va dire classique, c'est-à-dire avec le gouvernement qui propose qu'il avance et les syndicats qui contestent, qui essaient de négocier et qui s'opposent parce que là, il y a un désaccord. Simplement, est-ce que en cette fin d'année 2019, c'est le grand retour des syndicats ? Alain David, en quelques mots, et Éric Pouillard. C'est sûrement le retour des syndicats. Mais les syndicats n'avaient pas disparu. Les syndicats étaient présents. Les syndicats... Ils étaient inaudibles. En tout cas, on ne les voyait pas. Ils étaient peut-être inaudibles. Mais enfin, il faut dire que le gouvernement avait tout fait aussi pour les écarter des négociations par des décisions qui étaient unilatérales. C'est-à-dire qu'on ne discutait plus le gouvernement ne discutait plus avec les corps intermédiaires et prenaient des décisions. Regardez ce qui s'est passé pour le statut de la SNCF, pour un certain nombre de domaines. Écoutez, les syndicats n'étaient pas du tout concertés par le gouvernement. Et puis arrive le problème des retraites. Et là, c'est totalement différent. Le gouvernement, par sa précipitation, par ses imprécisions, par un certain nombre de choses, a tellement laissé de flou dans son projet que tout le monde est monté au créneau. Les syndicats les premiers. Éric, vous disiez, vous n'avez peut-être pas entendu, mais il y a eu 18 mois de concertation. Même la CGT le reconnaît. En disant, voilà, on a vu le haut-commissaire avant qu'il démissionne une quarantaine de fois. Simplement, cette réforme des retraites, est-ce que c'est important de l'avoir dans le bilan d'Emmanuel Macron en 2022 ? En tout cas, c'est important de la faire. Ça fait 20 ans ou 30 ans que tout le monde dit qu'il va la faire, mais qu'il ne la fait pas, ou qu'il l'a fait sur des paramètres, les uns en revendiquant un peu plus d'un côté, un peu moins de l'autre. Enfin, sur le fond, une réforme de fond, personne ne l'a fait. Donc ça, ce sera à son crédit ? Vous le soutenez ? Vous êtes de la majorité ? Le problème, c'est qu'il faut la faire. Regardons très clairement où on en est. On est sur un régime de retraite où, demandez à un jeune de 25 ans aujourd'hui dans la rue, il vous dira qu'il ne pense même pas avoir une retraite. Donc ne disons pas que le système est bon. Le système, les jeunes n'y croient même plus dans le système. Les retraites, par exemple, des régimes libéraux ou privés sont à l'équilibre, globalement. Par contre, les retraites des régimes spéciaux, elles sont largement déficitaires. Donc c'était tout à fait acceptable dans un contrat social post-Deuxième Guerre mondiale avec une France qui avait à se reconstruire, après 45. etc. Voilà. Mais aujourd'hui, dans la France du XXIe siècle, je pense que c'est quelque chose qu'il faut remettre sur la table, la fin des régimes spéciaux et avoir un régime de retraite universel et juste où tout le monde cotise de la même façon dès les premiers mois avec une retraite minimum à 1 000 euros assurée, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui et qu'on puisse avoir enfin la fierté de son travail à la fin de sa vie active. Alors on va faire la transition, il nous reste deux minutes parce que cette réforme des retraites, ce sera un des grands sujets de 2020. Le texte va arriver le 22 janvier au Parlement. Là encore, c'est une autre bataille qui va se préciser. Vous y serez tous les deux, vous dans l'opposition, vous dans la majorité. Simplement, Alain David, il y a les municipales, ce sera le temps fort, mars 2020. Je voudrais terminer sur la retraite. Dites-moi. Il n'y avait aucune urgence, si ce n'est la volonté du président Macron de laisser son nom à une modification du système de retraite. C'est pas vrai, alors qu'il n'y avait aucune urgence. C'est pas vrai. Il n'y avait aucune urgence. Le système était équilibré jusqu'à 2025. Et il l'a pas fait. Donc, jusqu'à 2025, enfin, peut-être qu'il faut faire quelque chose, vous dites... Macron, le sauveur, pour nous, c'était pas du tout ça. Ça n'a rien à voir. Je veux dire, il voulait laisser son nom sur une loi redresse, etc. depuis 20 ans, la réforme des retraites. Mais il va se casser le nez, parce qu'il va être obligé de retirer son projet. Mais oui. Ça ne marchera pas. Quand, justement, Éric Couillat, c'est la question, pour l'instant... Ça ne marchera pas. Nous enregistrons cette émission, mais pour l'instant, ça tient. Ça ne marchera pas. Est-ce que ça va être, indépendamment de ce qui sera fait, mais en tout cas, est-ce qu'il nous reste une minute, les municipales 2020, tournant important, en tout cas, pour tous les partis politiques, est-ce que cette réforme des retraites peut vous coûter cher pour les municipales ? En tout cas, ça va être difficile d'être un candidat en marche, suivant comment tout ça évolue. Je pense qu'il n'y a pas la corrélation. Chacun veut la faire ou pas la faire, ce n'est pas le sujet. La réforme des retraites, on ne la fait pas pour gagner des élections municipales. On la fait pour maintenir un régime, pour pouvoir le pérenniser et dans le temps, et pour tous les Français. Après, si les gens veulent corréler ça à des élections municipales, libre à eux. Alors, David, ça peut être un tournant. Est-ce que la gauche peut s'en saisir ? Parce que finalement, on attendrait aussi la gauche pour l'instant. On ne voit pas de contre-propositions arriver. La gauche ne va pas se saisir contre, mais pour quelque chose. La gauche a des représentants, déjà, de nombreux représentants, de nombreux conseillers municipaux, des adjoints, des maires. Nous avons un tissu d'élus sur le terrain qui... Ça, nous, on l'a pas, c'est sûr. Parce que les habitants sont très contents d'eux. Est-ce que vous jouez gros aussi, parce qu'il faut retrouver cette force-là aussi pour la gauche ? Nous, nous allons travailler dans ce sens-là. Nous avons cette implantation qui nous permet, avec une très grande satisfaction des habitants de ces communes qui sont fiers de leur maire, contents de leur maire, de leurs élus, etc., et qui vont renoter pour eux. Mais par contre, en ce qui concerne La République en marche, comment voulez-vous que des Françaises et des Français fassent confiance sur le plan local à des gens qui saccagent tout ? Il y a plein d'élus qui nous font confiance, qui ont demandé l'investiture en marche et qui l'ont. Toutes les luttes sociales qui ont permis toutes ces avancées et qui, aujourd'hui, sont remises en cause d'une manière éhontée. Éry Pouya, pour conclure, pour un avis de poser la question de la confiance, finalement, voilà, là aussi, il y a des enjeux pour La République en marche en quelques secondes. Avoir des élus locaux, c'est important. Tout à fait, c'est très important. Beaucoup d'élus locaux, d'ailleurs, nous font confiance. On demandait l'investiture en marche et ça sera le cas dans beaucoup de villes. C'est important. C'est important de transformer aussi notre pays dans nos territoires parce que les territoires sont les premiers acteurs politiques de transformation du pays. David, merci. En tout cas, on a bien compris, vous étiez, c'était très bien, c'était, voilà, argument contre argument. Merci à vous deux. On vous souhaite de très bonnes fêtes. On vous retrouve en 2020. Beaucoup de sujets, encore les retraites, les municipales, vous reviendrez nous en parler ? Avec plaisir. Tout à fait, avec grand plaisir. Merci, on se retrouve et à l'année prochaine.